Dans cet épisode, on va parler de nouveaux trains et de haricots. Le lundi 13 novembre 2023, aux alentours de 11 heures, une foule d'officiels, de curieux et de curieuses, était présente en gare de Haussmann-Saint-Lazare pour assister à l'inauguration des RER-NG. Si ce train a deux ans de retard par rapport au calendrier, et qu'il est lancé non pas sur un petit tronçon de la ligne D comme initialement prévu, mais plutôt sur le RRE, il est néanmoins mis en service. A l'extérieur, la livrée Île-de-France Mobilité s'affiche sur l'ensemble de la rame. L'avant du train a une face assez caractéristique, ce qui a donné des idées de représenter le train comme une espèce de visage. Personnellement, je trouve ça moche, faites pas ça s'il vous plaît, c'est étrange. A l'intérieur, on retrouve les sièges colorés semblables aux Franciliens. Ils sont néanmoins plus larges et moins arrondis, ce qui est agréable, puisque cela donne un sentiment d'espace. On peut aussi noter la présence d'une fenêtre, qui peut s'ouvrir qu'en cas de problème à certains endroits de la rame. Elle permettra ainsi à la climatisation de fonctionner correctement, puisqu'elle restera le plus souvent fermée. Une des particularités de la rame, c'est d'avoir une disposition différente dans les salles du haut et du bas. En haut, c'est plutôt prévu pour des trajets assez longs. On retrouve donc une disposition assez classique, avec des groupes de deux fois trois sièges d'un côté, comprenant des assises relevables en extrémité, et deux fois deux sièges de l'autre. En salle basse, seuls les rectangles de six sièges existent. En face se trouve une rangée de strapontins placés longitudinalement. Cette salle est prévue pour les trajets un peu plus courts, offrant alors un peu plus de place debout. Ce train étant un train boa, il est possible de circuler de caisse en caisse, voire même de rejoindre les voitures d'extrémité, qui sont uniquement à un seul niveau. La circulation reste néanmoins pas très spacieuse, probablement que les gens n'iront pas tellement se déplacer une fois installés à l'intérieur du train. Je pourrais encore parler des autres équipements, comme les fameuses prises USB, mais arrêtons-nous plutôt sur l'information voyageur. Niveau sonore, la rame était assez pleine durant l'inauguration. Les annonces sonores ne semblaient pas très fortes en volume et étaient difficilement audibles. Néanmoins, une petite touche japonaise est à noter, puisqu'un petit jingle musical est présent à l'annonce des gares, et chaque gare a sa propre mélodie. Sur les écrans, on retrouve les principales informations et pourquoi il y a des gros haricots sur les plans de ligne ? Pardon, mais c'est assez étrange de voir ça sur un écran, surtout quand il est aussi horizontal. Bref, les prochaines gares des services seront affichées tout comme le nom de la mission ou encore les lignes en correspondance. Cependant, pour le moment, je n'ai vu aucun horaire de train en correspondance affiché. Et voilà pour ce petit tour du premier voyage du RER-NG. Si vous avez des questions ou que vous voulez que j'approfondisse certains points, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous aussi vous souhaitez les emprunter, ils circulent actuellement sur l'axe Haussmann-Shell et vous pouvez voir sur l'application SNCF Connect le type de train qui va assurer une mission. A l'heure où j'écris ces lignes, les RER-NG ne sont pas affichées telles quelles, mais si vous allez sur la desserte d'un train sans que le modèle ne soit indiqué, ça sent bon. Mais je dis tout cela en passant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501